Générique Merci d'être avec nous sur L24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 25 octobre. Générique Nouvelle journée meurtrière en Palestine occupée des civils victimes ce matin d'une nouvelle agression de l'armée d'occupation à Naplouse. Bilan provisoire, 6 morts et une vingtaine de blessés. Générique Deuil national de 7 jours décrété au Tchad en mémoire d'une cinquantaine de personnes tuées lors de manifestations de violemment réprimés. Le président Mahamad Edris débite, nous évoque une insurrection minutieusement préparée. Générique Alger condamne énergiquement les attaques terroristes perpétrées samedi dans la localité de Bali Bango, dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali. Générique Et puis Richie Sunak devient officiellement premier ministre britannique après avoir rencontré le roi Charles III au palais de Birkingham. Générique Bonjour à tous. Après deux semaines de bouclage et de tentatives d'asphyxier les palais de Sina, Naplouse en Cisjordanie occupée, les forces sionistes mènent une nouvelle agression contre cette ville, une énième exaction au vu et au su du monde entier. Elle a pour l'heure fait six martyrs palestiniens et une vingtaine de blessés. Le point avec Esso Admin Batoche. Depuis des mois, la liste des martyrs palestiniens ne cesse de s'allonger et d'endeuiller de nombreuses familles face au durcissement de la politique d'agression et d'extermination du peuple palestinien. Une politique menée par l'antité sioniste dans l'impunité la plus totale. À chaque jour, son lot de martyrs et de blessés dans les territoires occupés. La vieille ville de Naplouse a subi à l'aube ce mardi une invasion des forces sionistes. Bilan, la vie ôtée à six jeunes palestiniens et vingt autres ont été blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon le ministère palestinien de la Santé. Plusieurs quartiers de la vieille ville ont été pris d'assaut après de lourds bombardements face à cette énième invasion dans les territoires occupés. Le ministère palestinien des affaires étrangères condamne avec force les crimes de l'occupant sioniste et les assimile à la mise en œuvre de la politique officielle de l'antité sioniste. Soit l'application de plans coloniaux plus expansionnistes. Invasion des villes palestiniennes, agression, assassinat, démolition de maisons, approfondissement des colonies, espoliation des terres, provocation et profanation de l'esplanade des mosquées. Autant de crimes au vu et au su du monde. Mais les palestiniens n'entendent pas baisser les bras. Ce slogan revient souvent. La résistance se poursuit et jusqu'à la fin de la colonisation. Et tu es encore et toujours en toute impunité. C'est toujours possible quand il s'agit de l'entité sioniste. On en parle avec Amjad Shihab dans ce Midi Info. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Alors on l'a vu, il y a de nouvelles violences en Palestine, meurtrières donc. Par quel motif les forces d'occupation justifient-elles cette fois ces nouveaux meurtres ? Voilà, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un phénomène de résistance qui regroupe beaucoup de jeunes sous le nord de Arine et le Sud. Il y a aussi, ce phénomène existe aussi dans la ville de Jénine aussi, sous le nord de Katibe Jénine. Ce phénomène représente un défi contre l'armée d'occupation israélienne. Cette menace aussi qui va prendre de l'ambleur. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à rejoindre ce groupe de résistance. Et surtout, il y a des membres du service de sécurité palestinien qui cherchent aussi à rejoindre ce groupe. Ce groupe commence à faire des attaques et des attentats, non seulement à côté des villes comme Nablus, qui habitent à peu près un quart de million d'habitants, qui sont encerclés depuis presque deux semaines. Il y a aussi une sorte de ces villes, Jénine ou Nablus, à l'extérieur pour faire des attaques contre l'armée israélienne. Cet phénomène commence à inquiéter les gouvernements d'occupation. Et surtout, ils voulaient liquider ces groupes, que ce soit à Nablus ou que ce soit à Jénine, avant le début des élections législatives qui commencent le 1er novembre, dans quelques jours. Ils ont commencé à activer plus les attaques contre ces jeunes. et commencent à chercher à liquider physiquement, hors la loi, ces jeunes ou ces leaders qui représentent un phénomène qui pourra prendre la bleur et pourra déclencher une troisième intifada. Surtout que ces groupes, ils ont un soutien populaire de la population palestinienne sans aucune critique. Ils se tiennent, ils portent avec, et ça inquiète beaucoup non seulement le gouvernement de l'occupation, mais aussi les colons qui dépassent leurs membres aujourd'hui, plus de 800 000 colons en Cisjordanie. Amjad Shihab, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds occupée. Et ces nouveaux raids ciblant les palestiniens en Cisjordanie occupée interviennent, alors que la question palestinienne s'invitera à Alger les 1er et 2 novembre prochains, lors du sommet arabe. Le dossier palestinien sera bien entendu l'un des thèmes phares parmi d'autres questions d'importance cruciales pour la nation arabe. Le sommet arabe est prévu le 1er et 2 novembre prochains à Alger, en marge de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération d'Algérie. Cet événement historique, qui s'annonce de bonne augure, se tiendra dans un contexte positif, poissonné par de nouveaux déploiements sur la scène arabe. A ce juste titre, Alger aura l'occasion de renouer avec son rôle influent sur le plan arabe, grâce à l'activité remarquable de la diplomatie algérienne, tant au niveau arabe, en Afrique et sur la scène internationale. Une diplomatie qui œuvre activement à unifier les rangs concernant les défis auxquels la région est confrontée, notamment en Libye, au Yémen, en Syrie ou encore en Palestine. Le rôle pivot dont jouit l'Algérie pour le triomphe de la cause palestinienne a permis lors de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale de réunir le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Hamas Ismail Hania lors d'une rencontre historique à Alger le 11 octobre dernier. Cette conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne abritée par l'Algérie a abouti à la signature par les participants de la déclaration d'Algérie, qui constituera une plateforme pour la réalisation de l'unité entre les différentes factions palestinières. Concernant le dossier libyen, l'Algérie a confirmé à maintes reprises, par la voix du président Tebboune ainsi que le chef de la diplomatie algérienne, Narmdala Mamra, sa position constante soutenant le peuple libyen. L'Algérie a appelé au dialogue entre les partis yéménites, rappelant constamment les principes de sa politique étrangère, basée sur la non-ingérence dans les affaires internes des pays et le rejet de l'ingérence étrangère dans les conflits internes. Les relations bilatérales entre Alger et Damas n'ont jamais été interrompues. L'Algérie ne ménage pas ses efforts pour que ce pays retrouve sa sécurité et sa stabilité et reprenne sa place au plan régional et international. L'Algérie est fin prête à réaliser lors de ce sommet des objectifs jamais atteints et ainsi aspirer à activer le mécanisme de l'action arabe commune. Violence au Tchad, les manifestations violemment réprimées jeudi avec une cinquantaine de morts au moins, étaient une insurrection minutieusement préparée avec le soutien de puissances étrangères. C'est en somme ce qu'a affirmé hier le président Mahamad Idris, Déby Itnou. Ce ne sont pas de simples manifestations qui ont été maîtrisées, mais une vraie insurrection minutieusement planifiée pour créer le chaos dans le pays. Ils ont pris pour cible des communautés, ont intimidé des personnes jugées hostiles ou neutres à leurs projets. Ils ont brûlé des véhicules et détruit des biens privés. Ils ont fait des chantages, exercé des violences sur des individus innocents. Un deuil national de 7 jours a été décrété par le président de la transition au Tchad, le général Mahamad Idris, Déby, en mémoire d'une cinquantaine de personnes tuées lors de ces manifestations. Au Burkina Faso, au moins 10 soldats ont été tués, une cinquantaine blessés hier, lors d'une attaque terroriste à Djibout, ville sous blocus des groupes terroristes, depuis trois mois dans le nord du pays, selon l'état-major de l'armée burkinabé. Violence également au Niger. Je vous le disais en titre, l'Algérie a condamné énergiquement les attaques terroristes perpétrées samedi dans la localité de Bolibango, dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali. Selon le ministère des Affaires étrangères, ces attentats qui traduisent la sourde intention des bandes terroristes de répandre le chaos au Niger et dans toute la région du Sahel ne sauraient entamer la détermination des pays de la région et celle de l'Algérie, ainsi que leur volonté commune d'éradiquer ce fléau et de s'investir résolument dans une perspective prometteuse de paix et de prospérité partagée au bénéfice de leur peuple. Je vous le disais également en titre, Ritchie Sunak devient officiellement Premier ministre britannique ce mardi après avoir rencontré le roi Charles III au palais de Burkingham. Il doit prononcer dans la foulée un discours devant le Ted Downing Street où il succédera à l'East Trust, éphémère Première ministre du Royaume-Uni. ... Dans le conflit à présent, russo-ukrainien-Moscou a affirmé que l'Ukraine était entrée dans la phase finale de la fabrication de sa bombe sale. L'accusation russe est fermement rejetée par Kiev et ses alliés occidentaux. Nous avons des informations que nous avons transmises par les canaux appropriés. Il ne s'agit pas d'informations creuses. Il y a de sérieux soupçons indiquant que de telles choses puissent être planifiées. Bien sûr, nous voyons la réaction des médias occidentaux. Elle ne nous surprend pas. Elle va dans le sens d'un soutien inconsidéré à son protégé Zelensky, lui fournissant son indulgence pour toute action russophobe, non seulement en parole, mais dans le bombardement de cibles civiles, de populations civiles. Nous réglerons le problème de la bombe sale jusqu'au bout. Nous avons tout intérêt à empêcher une si terrible provocation. Et de son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz a indiqué que la reconstruction de l'Ukraine était la mission d'une génération qui doit commencer maintenant. C'était à l'ouverture d'une conférence à Berlin pour la reconstruction de l'Ukraine. Voilà donc ce dont il s'agit, ce qui est en jeu ici. Rien de moins que la création d'un nouveau plan Marshall pour le 21e siècle. La mission d'une génération qui doit commencer maintenant. Direction l'Asie où le président sud-coréen Yun Suk Yeol prononce son premier discours de proposition de budget à l'Assemblée nationale devant seulement la moitié environ du nombre de députés. Le parti démocratique, le principal parti d'opposition, menait par même plutôt un boycott son précédent du discours sur le budget alors qu'il a exigé des excuses de Yun Suk Yeol la veille pour avoir prétendument supprimé l'opposition par le biais d'une enquête du ministère public. En réponse aux menaces pour la sécurité, nous investirons 5,3 trillions de won dans la mise à niveau du système de défense coréen à trois axes, comme l'amélioration des performances du missile Yun Mu F-35A du Patriot et l'interception de l'artillerie à l'emporter, etc. Nous augmenterons également les investissements pour développer des moyens tels que les satellites de reconnaissance militaire et la cyberguerre pour les futurs champs de bataille. Et à mot de sport, dans ce midi, il faut pour vous dire que le ministre algérien de l'Habitat, Ataraq Belaribi, a mis officiellement en service hier soir le stade de Baraki à l'est d'Alger d'une capacité de 40 000 places. Cette nouvelle infrastructure sportive, un bijou qui vient s'ajouter à d'autres déjà existantes, en prévision du championnat d'Afrique des joueurs locaux. L'enceinte sportive est dotée de toutes les dernières technologies, avec une salle de conférence de 250 places, un resto panoramique, un stade construit aux normes de la Fédération internationale de football. La décision du président de la République d'accorder une grande importance aux projets sportifs et la construction des stades vise à permettre à l'Algérie d'organiser des compétitions continentales du haut niveau. Tout s'est passé dans des bonnes conditions. Il ne nous reste que de petits détails à finaliser dans un délai de 10 à 15 jours. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site DAL24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada